Bonjour à tous et à tous, je me présente, je suis professeur Rouchal Ilj, professeur à la faculté de droit mohammedia, Université Hassan II, Casablanca. Je suis chargée du cours de management des entreprises pour les deux semestres, le semestre 1 et le semestre 2. L'objectif de ce cours est d'apporter des connaissances essentielles sur les notions de base du management. L'enjeu essentiel est celui de montrer toute l'importance de cette discipline pour les organisations en général et les entreprises en particulier. Pour cela, nous allons adopter un plan en 6 chapitres. Nous allons commencer par une introduction générale où nous essaierons de mettre en évidence la relation entre le management et l'organisation et comment de la qualité du management vont dépendre le degré de réalisation des objectifs de l'organisation et de sa performance. Le champ d'application du management étant l'organisation, il est donc essentiel de définir l'espace organisationnel avant d'étudier le concept de management. De toutes les organisations qui existent, notre attention se portera plus particulièrement sur l'entreprise. Le premier chapitre sera donc consacré à circonscrire et à comprendre ce que recouvre cet énorme ensemble constitué par les entreprises. Nous y présenterons l'entreprise sous ses différentes dimensions économiques et sociales mais aussi en tant que système. Avant de passer à une classification des entreprises en sous-ensemble homogène en se basant sur des critères particuliers. L'entreprise étant un système ouvert sur son environnement, un chapitre est prévu pour l'étude de cet environnement. C'est le chapitre 2. Dans ce chapitre, nous traiterons des composantes de l'environnement des entreprises mais aussi des interrelations qui existent entre l'entreprise et son environnement. Comment l'environnement influence et affecte l'entreprise et vice-versa comment l'entreprise affecte et influence son environnement. Donc les interrelations entre l'entreprise et son environnement. Par ailleurs, et comme le management est souvent défini comme l'action, l'art ou la manière de conduire une organisation, de la diriger, de planifier son développement et de la contrôler, son domaine d'application, s'étend donc à tous les domaines d'activité de l'entreprise. Une prise donc de connaissance de l'organisation de l'entreprise, de ses fonctions essentielles, de ses structures et de stratégies est ainsi prévues dans ce cours. Le chapitre 3 sera consacré à présenter les fonctions essentielles au sein des entreprises. Nous parlerons de la fonction de production, la fonction commerciale, la fonction de direction et d'autres fonctions importantes au sein de l'entreprise. Le chapitre 4 sera consacré aux structures organisationnelles des entreprises et les déterminants ou les variables déterminant les choix d'une structure organisationnelle. Quelles sont les variables qui déterminant le choix d'une structure organisationnelle ? Le chapitre 5 sera consacré aux différentes stratégies des entreprises. Ce chapitre sera une initiation aux stratégies d'entreprise que nous allons voir en semestre 2. Nous étudierons en semestre 2 d'une manière plus approfondie les stratégies d'entreprise puisque nous allons voir le processus managériel. Et on ne peut pas concevoir des stratégies avant de passer par une étape très importante dans le processus managériel qui est le diagnostic stratégique. On doit d'abord diagnostiquer l'entreprise au niveau interne comme au niveau externe en utilisant et en ayant recours à des outils adaptés qu'on va voir après. Et après par la suite on peut choisir la stratégie à adopter au sein de l'entreprise. Donc c'est pour cela que dans le chapitre 5 nous allons nous limiter à une initiation et à présenter les grandes stratégies de l'entreprise sans entrer dans le détail. Nous finirons ce cours par un dernier chapitre qui sera la transition vers le cours du management 2 et que nous allons consacrer à la définition et à la délimitation du concept de management et comment même s'il est un concept voisin de celui de gestion, d'administration et de direction, le management recouvre un champ disciplinaire différent. Voilà donc en ce qui concerne le plan du cours. Pour compléter le cours et aller plus loin, je vous recommande la lecture des ouvrages et des revues suivants. Vous pouvez aussi visiter des sites web spécialisés comme l'internaute.com, Economia.ma, Cézien.ma, Management.fr et d'autres sites web spécialisés en management. A la fin du cours et pour vous auto-évaluer, pour vous auto-évaluer, vous devrez être capable de répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce qu'une entreprise ? Par quoi caractérise-t-on la diversité des entreprises ? Quelles sont les classifications et les typologies possibles des entreprises ? Qu'est-ce qui caractérise l'environnement d'une entreprise ? Quelles sont les fonctions fondamentales au sein de l'entreprise ? Comment définir une structure ? Et quels sont les paramètres de structuration d'une entreprise ? Et enfin, qu'est-ce que le management ? Quelles sont ses particularités par rapport aux autres disciplines ? Quels sont les niveaux de management ? Etc. Voilà donc une présentation du cours de management 1. Ses objectifs, sa méthodologie, sa bibliographie et les connaissances à acquérir à la fin de votre formation. Nous pouvons à présent commencer le cours. Et en guise d'introduction, j'ai choisi de vous présenter le résultat d'une étude récente qui a été faite par trois jeunes chercheurs marocains sur les causes de l'échec entrepreneurial des PME marocains qui, comme vous le savez, représentent 90% du tissu économique national. En se basant sur une étude exploratoire, ces jeunes chercheurs ont trouvé que la cause principale de la faillite des PME au Maroc est liée à la qualité de leur management. Ce résultat s'accorde parfaitement avec le constat des organismes internationaux à l'échelle mondiale. Ainsi, par exemple, l'INCE en France a relevé qu'en 2016, 30% d'entreprises françaises disparaissent après trois ans de leur création à cause de l'incompétence et l'inexpérience de leurs quatre. Vous voyez que le management et l'organisation sont donc deux notions indissociables. Si le champ de l'exercice de management est bien évidemment l'organisation, de la qualité du management vont dépendre le degré de la réalisation des objectifs de l'organisation et de sa performance. Le management est à la fois la cause des échecs et des succès des firmes. Il est donc essentiel de définir l'organisation avant d'étudier le concept de management. Qu'est-ce qu'une organisation ? Dès 1920, l'économiste Alfred Marshall, dans son ouvrage « Principles of Economics » parle de « Business Organization » pour désigner l'organisation comme unité de décision élémentaire, c'est-à-dire essentiellement l'entreprise, mais aussi les accords de partenariat, les syndicats, les universités, bref, toutes sortes d'organisations formelles. Les définitions du mot organisation sont nombreuses et varient en fonction du cadre théorique dans lequel on se place. Dans son examen de la théorie des organisations, William Richard Scott repère trois définitions de l'organisation. Pour lui, l'organisation c'est une collectivité axée sur la poursuite de buts relativement spécifiques et manifestant une structure sociale hautement formalisée. L'organisation aussi pour lui, c'est une collectivité qui partage un intérêt commun à la survie du système organisationnel et s'engage dans des activités communes. Il présente aussi l'organisation comme une coalition de groupes d'intérêts variables qui élaborent des buts par négociations. Claude Ménard, dans son ouvrage « Économie des organisations » publié en 2004, définit-lui l'organisation comme une entité de coordination sociale ayant des frontières identifiables et fonctionnant de façon relativement continue en vue d'atteindre un objectif ou un ensemble d'objectifs partagés par les membres participants. Ce qui caractérise les organisations, c'est qu'elles sont composées d'un ensemble de participants qui sont volontaires pour y appartenir et qui s'entendent sur un certain nombre d'objectifs. Les organisations ont une indépendance juridique, ce qui leur permet d'entrer dans une relation contractuelle avec d'autres organisations, de faire appel aux tribunaux en cas de conflit et d'agir en leur nom propre indépendamment des personnes qui les constituent. Nous pouvons établir une typologie des organisations en fonction notamment de leur modalité de structuration et de fonctionnement. On distingue alors des organisations formelles, c'est-à-dire des organisations qui ont des structures volontaires réfléchies, ayant un but et un mode de fonctionnement, une répartition des tâches et une hiérarchie clairement définies. On cite par exemple la faculté, l'hôpital, ce sont des organisations qui sont formelles. Il y a aussi d'organisations qui sont informelles en fonction, bien sûr, de leur mode de structuration. Les organisations informelles, comme par exemple un groupe d'amis, c'est une organisation informelle. On peut aussi établir une structuration des organisations en fonction de leur but. On relève ainsi des organisations à but lucratif, c'est-à-dire qui procure un avantage économique. On parlera bien sûr, bien évidemment, des entreprises et aussi des organisations qui ont un but non lucratif. Par exemple, l'armée, les syndicats, les associations qui ont un but non lucratif. L'objet de ce cours porte sur une organisation particulière qui est l'entreprise. Qu'est-ce qu'une entreprise ? Qu'est-ce qui fait sa particularité par rapport aux autres organisations ? Quelles sont les différentes dimensions de l'entreprise ? Telle est l'objet de la prochaine vidéo. Merci pour votre attention et à très bientôt.